Chacun des trois éléments de cette devise est une promesse. La promesse d'être peuple, la promesse d'avoir une vue comme ça, et la promesse d'une foi partagée par ce qui fait peuple, c'est à ce type d'interrogation qu'a tenté, dans cet obisque de répondre, l'auteur ici présent, Abdou Aziz Fahd. Je dois dire que j'ai eu avec lui un étrange relativement houleux, en lui disant, vous signez Aziz Fahd, je l'ai bien appelé comme vous signez Abdou Aziz Fahd, parce que Aziz, c'est le nom de Dieu. Moi je m'appelle Abdou Aziz Dio, l'esclave du Dieu. Vous en êtes également un. Mais comme l'éditeur est allé plus vite que la musique, il était difficile de venir, de revenir en arrière. Mais Aziz Fahd, ça fait également très auteur. Je connais Aziz, le modélateur vient de me présenter comme l'un de ses amis. Et je sais qu'il aime le beau. Et ça c'est un instinct d'écrivain, l'écrivain qui dort en lui, même s'il dit qu'il n'a pas écrit un livre. C'est vrai. Il a écrit un opuscule. Ce qui se passe c'est que l'opuscule devient rapidement livre. Parce que l'opuscule le plus célèbre au monde est devenu l'un des livres de chevilles, sinon le livre de chevilles de toutes celles et de tous ceux qui s'intéressent à la science politique. Et chacun sait que la science politique est une science carrefour. Parfois, quand un spécialiste des sciences politiques, qu'on peut appeler politologue ou politiste, s'exprime sur des questions philosophiques, on a tendance à croire qu'il s'agit d'un philosophe qui parle, qu'un philosophe parle. Lorsqu'un politiste parle de questions économiques, on a l'impression que c'est un économiste qui parle. Lorsqu'il parle de droit, on a l'impression que c'est un juriste qui parle. Lorsqu'il parle de sociologie, on a l'impression que c'est un sociologue qui parle. De psychologie, d'environnement, on pense que c'est un environnementaliste qui parle. Cette aptitude qu'a le politiste à embrasser autant de disciplines, s'exprime par le fait que la science politique est une discipline carrefour, parce que tout est politique dans nos vies. Je disais donc que l'opuscule devient rapidement un livre. C'est le cas de l'opuscule de sciences politiques le plus célèbre au monde, le praxe de Machiavelli. C'est un tout petit livre, c'est ton opuscule. Son titre original, d'ailleurs c'est pas le praxe, son titre original c'est le livre des gouvernements, l'opuscule des gouvernements. Pour dire que, même si Aziz commence son ouvrage en disant je n'écris pas un livre, parce qu'il est aberré qu'à 60 pages on écrit, on opuscule, cet opuscule, j'en suis à peu près sûr, fera date, fera autorité, et finira par s'imposer à nous autres Sénégalais, les premiers interpellés, comme un ouvrage de chemin pour la plupart de celles et de ceux qui s'intéressent à l'avenir de ce pays. De tout cela, il sera naturellement question dans les différentes pistes de parole, en particulier lorsque l'auteur lui-même, qui connaît son oeuvre et son histoire mieux que quiconque, prendra la parole. Je vais simplement terminer en disant que je suis honoré d'être ce soir ici avec l'auteur et tous ses invités, d'avoir l'assage de présider la séance et de devoir distribuer la parole et de faire peut-être une synthèse à la fin de la cérémonie, après que d'éminentes personnalités reconnues dans leur vie professionnelle et dans leur vie sociale, auront chacun, en ce qui le concerne, pris la parole pour dire un mot sur ce que je considère, je dirais peut-être à la fin, au moment de la synthèse, le pourquoi, une oeuvre sanitaire, sanitaire surtout à l'oreille de la pré-campagne et de la campagne électorale pour le scrutin du 24 février 2019. Je crois qu'Aziz aura eu le mérite de penser les promesses d'une devise, d'essayer de montrer si elles sont tenues ou pas, ce qu'il faudrait faire pour les tenir, mais il a surtout eu le mérite de présenter ce travail au moment où chaque homme politique se cherche et se pose une question, même si, en apparence, il donne l'impression de ne pas se poser la seule question, comment rentrer dans cette campagne électorale et comment en sortir pour que le Sénégal, sans que le Sénégal ne perde ce qu'il est, c'est-à-dire une nation soumée qui vit en paix, mais aussi on peut toujours relativiser la paix pour 36 raisons. Je n'en dirai pas plus pour l'instant, je redonne la parole au modérateur de notre cérémonie d'éducation. Ce dont je suis à peu près convaincu, c'est qu'au sortir de cette cérémonie, la cérémonie tiendra ses promesses, j'en suis sûr. Merci donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Abdarrahman Ngaïdé. Très souvent, comme je suis d'origine mauritanienne, pas loin de Saint-Louis, on m'appelle Ngaïdé. Et ce lapsus m'intéresse beaucoup, parce qu'il me transforme en un symbole de la République, le lion. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là, mais je dois aussi signaler une chose, parce que Aziz Fahd, moi je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais connu. Mais c'est un plaisir d'être là pour vous démontrer encore une fois que si nous avons foi en ce que nous faisons, nous n'attendrons jamais de rencontrer physiquement un auteur pour être amoureux de son œuvre. Parce que tout simplement, ce qui est déterminant dans la démarche et celui qui écrit, c'est le partage. Et donc, c'est le professeur Magé Kassé, professeur des universités Magé Kassé, qui aurait dû être là. Par respect et par sacerdoce, puisque lui-même, en ouvrant son opuscule, comme l'a expliqué M. le ministre, il a demandé la parole aux aînés. Donc, mon aîné, Magé Kassé, m'a dit de manière insistante, qu'il me remplace. Je ne peux pas le remplacer, puisque c'est un professeur des universités. Moi, je ne le suis pas encore, puisque le titre de professeur s'acquiert par une démarche. Je n'ai pas encore entamé la démarche qui va me mettre au milieu de cette aventure très longue d'être professeur. Donc, je ne connais pas l'auteur du tout. Et je crois que c'est tant mieux pour quelqu'un qui veut faire son travail. Il ne se base pas sur l'individualité pour engager une discussion avec quelqu'un qui ne connaît pas à travers son écrit. Et de toutes les manières, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la peine d'attendre physiquement, de voir physiquement l'auteur pour apprécier ce qu'il fait. Et comme beaucoup d'entre vous, généralement, je m'excuse, j'ai pris la décision de faire comme si j'étais dans un amphithéâtre. Parce qu'il faut que les gens s'habituent aussi à notre langage. Parce que nous sommes payés par ce langage pour tenir ce langage. Je ne le fais pas puisque je suis à l'université. Je le fais parce que c'est mon rôle. Parce que mon rôle est de pouvoir parler et faire parler quelque chose qui ne parle pas réellement. Comme l'a dit le ministre. Aziz nous a dit qu'il n'écrivait pas un livre et qu'il laisse aux autres écrire des livres. Les autres, je me suis vu dedans. Et d'ailleurs, il allait plus loin. N'en déplaise à Saint-Gord. Donc, cette audace de dire quelque chose, je n'écris pas un livre, tout en livrant quelque chose, c'est une grande audace. Et tout à l'heure, j'ai été agréablement surpris par ma fille et j'en suis très élu puisque quand j'ai dédicacé à son âme, qu'on perd ce roman, j'ai dessiné quelque chose, j'ai mis, ceci n'est pas un homme. Elle m'a soufflé. Ça me semble à une phrase de quelqu'un, d'un peintre. J'ai lu sur les papiers que j'avais écrits et il s'agit de Magritte qui est en peintre belge et qui a dessiné deux pipes. Une pipe au fond d'un écran et le tout à l'intérieur d'un autre tableau avec une grosse pipe en haut qui reproduit la même pipe. Et il a écrit en légende, ceci n'est pas une pipe. et pourtant c'est une pipe. Mais ce n'est pas une pipe en même temps puisqu'on ne peut pas la bouler, on ne peut pas la fumer. Et ça, je reprends un peu Foucault. Donc, Aziz nous a mis devant le fait accompli. Je n'écris pas un livre, je parle. Puisque c'est une prise de parole. Mais cette parole a été surprise parce que le goût, M. Staline, puisqu'il aime le goût et qu'il aime le goût être profondément poète. Malheureusement, le poète chez nous est souvent considéré comme quelqu'un qui rêve. Et moi, j'ai l'habitude de dire le rêve comme celui qui est vivant. et tout rêve est réalisable. En partie, pas en entier, mais on peut réaliser son rêve. Et le rêve, c'était quoi ? C'était les promesses. Et moi, je regarde toujours souvent les couvertures puisque je travaille souvent dans l'édition aussi, quelquefois. Avant de venir au CNR en France, je travaillais un peu dans les musées d'édition. J'aime bien les couvertures. Et j'ai fait un jeu. J'ai renversé la couverture. Ceux qui ont le livre, renversez la couverture, s'il vous plaît. Et vous verrez bien ce qui se passe. C'est un homme qui couvre de une porte. et tout à l'heure, le ministre a dit que la foi aurait dû être au milieu. Mais elle est à la droite. Une fois, avec l'âge qui tombe, à gauche, le peuple et le but, c'est ça. Comme si c'était une pire. Il est au nom du père, du fils et du cintest. Il veut renverser la moitié. Vous voyez complètement que c'est un homme. Puisque ce qui m'intéressait à comprendre, quelle est la présence de ce fleuve ou de cette eau. parce que l'eau aussi est très importante. On sort justement d'une conférence sur l'environnement et qui fait que la promesse, les promesses vraiment de cette foi, de ce peuple et de ce but, c'est de préserver notre environnement. Et l'écologie cognitive, l'écologie sociale participent justement à le maintien du projet et des promesses. On dit souvent que les promesses sont une dette. Moi, je dis souvent que ce n'est pas. La promesse n'a jamais été une dette. Il ne faut pas promettre. Il faut s'appliquer à faire. La promesse n'a jamais été une dette puisque je ne suis pas obligé au moment de contracter et on le voit d'ailleurs dans les négociations internationales. Il y a toutes les promesses possibles. Négocier avec un Chinois, il faut prévoir comme chez nous l'impossibilité de demain. Puisque les promesses, elles jugent sur la perspective de demain. Elles ne jugent pas sur la perspective du maintenant. Il est Dieu, Dieu. Waouh. Donc, la couverture, pour moi, participe de la validité de la dénomination d'un objet. puisqu'il n'a pas écrit un livre, mais il y a une couverture. Il faut feuilleter la couverture pour être à l'intérieur du texte, parler, mais là, emprisonner scripturalement puisqu'il avait besoin de communiquer avec les autres. Il ne pouvait pas communiquer, continuer à communiquer dans un cercle restreint de ce qui lui demande l'union d'un coïyak. Je ne suis pas très volop, mais l'union d'un coïyak. Comment on dit ? Yéke, sinon ça devient de la croûte. Et il ne pouvait pas s'encrouter parce que ce n'est pas une croûte. Lui-même, ce n'est pas une croûte. Si j'entends, j'accepte ce qu'on a dit de lui et surtout ce que j'ai entendu de la bouche de ma fille. Et je suis fier qu'elle puisse avoir déjà le sentiment de l'art à l'intérieur. Puisque je vais vous dire, révéler en secret, quand j'ai tourné cette page, c'est aujourd'hui que j'ai trouvé la solution avec un artiste qui est au fond de cette salle qui s'appelle Massina et dont vous pouvez voir l'une des œuvres les plus importantes pour moi, c'est le baobab sculpté devant le culte. Et c'est Cheikh Ibrafal, c'est moi ou non ? Cheikh Ibrafal a dit le culte du travail. Et je crois que c'est la clé du moïdisme et de cette chose qui nous pousse vers la réalisation de quelque chose. Je vous rappelle que je suis d'origine mauritanienne. mais je suis là depuis 30 ans. J'étais venu pour suivre, j'ai rejoint, parce que j'ai rejoint une société qui s'historicise et qui est basée sur trois éléments fondamentaux puisque chaque pays a une devise sur laquelle il s'appuie pour pouvoir rebondir à tout moment et toutes les générations doivent rebondir. Et je crois que c'est ça aussi qui est intéressant. J'ai rejoint deux choses au point. Il y a énormément de coïncidences entre nous au point que quand on s'est parlé au téléphone on est devenus amis à partir du téléphone mais en réalité on est amis à l'intérieur du livre ce qui veut dire qu'un livre convie à la rencontre. Ce n'est pas seulement Aziz qui nous amène mais c'est le livre et nous et le ministre et M. Mbaye. tous les deux furent mes voisins il y a 10 ans on a habité dans le même quartier et il se trouve qu'on discutait régulièrement et il se trouve qu'on travaille avec mon ami d'enfance et je ne le dis pas je ne le dis pas à haute voix il était là hier soir ne le dis pas donc je crois que nous sommes là et il y a une autre coïncidence qui m'a frappé c'est que son livre est sorti des machines le 26 mon livre est sorti des machines le 27 quand j'ai lu que je suis tombé dans la rue parce qu'à l'intérieur il y a une rue je n'ai pas pu ne pas l'appeler j'ai dit mais c'est incroyable vous parlez de rue moi j'ai sorti un livre sur ce que j'appelle une rue n'est pas une simple machine à marcher donc on se retrouvait et nos livres sont nés presque en même temps donc c'est des frères siamois ou des soeurs siamoises qui ont été opérées par l'an de mon républicain chirurgie pour ce galingon j'en profite pour le remercier et pour le féliciter pour le féliciter tout le monde parce que ça fait partie aussi de notre république donc je crois que dans ce livre comme l'a dit le ministre moi j'étais venu pour faire un peu un peu l'académicien parce qu'en réalité il a écrit un gros livre je vais vous donner tout simplement le premier exemple c'est Al-Untine le professeur Al-Untine le meilleur il enseignait la sémiologie le meilleur peut-être sémioticien du Sénégal si j'exagère fit son professeur il ne peut pas ne pas écrire aujourd'hui Al-Untine fait de la sémiologie détruit le monde pour renforcer l'état de trou et les libertés individuelles non seulement au Sénégal mais sur le continent et dans le monde donc il ne peut pas avoir vécu cela et sans écrire vous voyez papa il vient de l'eau et nous marchons ensemble et heureusement que vous êtes là sur le pipi pour parler aussi excellente chose et que j'approuve puisqu'il faut oser donner l'exemple à nos enfants et les amener à parler parmi nous puisque sinon la responsabilité on va la perdre d'autant plus si je le dis peut-être les femmes vont dire qu'elles sont là c'est pourquoi je dis non les femmes sont importantes parce que je suis à l'université et je sais que ce sont les filles qui sont plus nombreuses et ce sont les filles qui sont plus intelligentes s'il y a des étudiants garçons dans la salle excusez-moi donc c'est un grand livre où on cite dès les premières pages Barthes Roland Barthes un grand sémiéticien rêveur devant l'éternel jusqu'à se faire accidenter dans la rue des écoles allant au collège de France il ne peut pas ne pas le connaître il ne peut pas le connaître et ne pas être en écriveur d'autant plus qu'il a fait de la littérature comparée mais au téléphone je m'excuse de l'écart de langage je dis Aziz il y a des mi-fonde et on dit on dit on dit on dit des livres on dit des livres on dit des livres et puis tu cite Boris tu cite Boris tu cite sans le nommer cher Amidoukane les gardiens du temple tu cite Malarmé tu cite Proust et même j'ai vu les traces d'Irvine d'Irvine Goffman l'interaction et j'ai dit c'est le communicateur qui parle le spécialiste de la communication l'interaction donc la volonté de partage est toujours là à l'intérieur et Bourdieu même Bourdieu il y apparaît puisqu'il utilise le terme d'habitus à l'intérieur donc Aziz et puis il a donné un concept extrêmement il y a énormément de petits concepts à l'intérieur que je ne peux pas décortiquer mais j'ai pris un qui me semble être extrêmement important et qui explique ce qu'il y a à l'intérieur ce qu'il appelle un récipient culturel chacun d'entre nous est dans un récipient culturel mais tout écrit pour moi désormais à partir d'aujourd'hui en adoptant son mot tout écrit étant récipient culturel il s'agira tout simplement de devenir un petit Roland Barth pour entrer dans le texte et le décortiquer puisque si vous avez une guerre vous allez le faire voilà si vous avez une guerre avec deux livres il y a une guerre qui est là il y a tout on l'a même comparé à Bourdieu et effectivement monsieur le ministre ce n'est pas pour rectifier effectivement ça ne s'appelle pas le prince ça s'appelle comment il appelle ça des principautés ce sont les principautés pas le prince et nous nous l'avons lu en l'envers et d'ailleurs le prince est très important dans notre période actuelle puisque tout ce qu'il y a dans le prince ce n'est pas ce que le prince doit faire c'est le contraire de ce que le prince doit faire parce que lui il a vécu à l'intérieur de l'intrigue politique à un moment donné et il était même impliqué à l'intérieur de l'intrigue politique et il devait prendre parole prendre parole c'est quoi ? c'est prendre sa plume et la plonger dans l'encri ce qu'Aziz a fait et il ne le vole pas puisqu'il est il est de saint que j'appelle toujours il ne peut pas être d'homme et ne pas insister sur quelque chose d'extrêmement important puisque c'est la lettre à la fin de l'ouvrage qui détermine l'ouvrage j'ai soupçonné un tout petit peu comment à mon ami Ted est à l'origine de l'ouvrage il fallait partir de l'anecdote de Ted qui condense en lui la laïcité tout ce qu'il y a la laïcité et l'individu responsable pour qu'il écrive son livre parce qu'il ne fallait pas cacher vraiment le sentiment qu'il a ressenti par rapport à l'acte de ce Ted qui est chrétien mais qui organise quand même deux manifestations religieuses le Coran et la Bible bon c'est un seul Dieu de toutes les façons les chemins sont différents mais bon nous allons nous cherchons le même paradis nous évitons le même enfer et nous adorons le même Dieu c'est la route qui est différente donc je crois que c'est un livre très intéressant à lire et on sent l'engagement de l'individu comme le dit la Catherine de Couverture donc il ne peut pas être né à Saint-Louis le premier espace public moi je n'appelle pas ça un laboratoire de la citoyenneté mais la forge de la citoyenneté puisque c'est les multiplicités venues de l'extérieur de Saint-Louis qui ont produit le Dôme-la le Nanda il ne peut pas ne pas être laïc il ne peut pas ne pas être métis fan merci beaucoup monsieur professeur pour nous avoir fait voyager à travers les progrès d'une devise nous avons vos propositions infiniment à présent je pense que l'élément est en place nous avons juste le temps pour vous 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 alors bonjour je m'appelle Aziz Fahl je suis un natif de Saint-Louis je suis né là-bas j'ai grandi là-bas j'ai fait mes premiers pas dans cette ville du nord et à présent je suis le directeur de la promotion et de la coopération au niveau de l'agence nationale pour les énergies renouvelables donc ça c'est mes activités professionnelles de l'heure en dehors de ça j'ai une grande passion pour la lecture et ce qui a toujours été le cas mais également dans une peut-être moindre mesure un petit peu l'écriture alors j'ai publié mon premier bouquin qui vient de paraître aux éditions Armata et l'intitulé ce sont c'est les promesses d'une devise et dans ce livre j'essaie d'explorer un petit peu ce qui me semble être le fondement de notre projet social en tant que nation et quels en sont les tenants et les aboutissants mais surtout dans une perspective historique comment est-ce qu'on peut se mesurer par rapport à son prédicat est-ce que nous sommes à la hauteur ou pas c'est une question qui me semble importante alors il y a des grands défis auxquels nous faisons face en tant que société non seulement du point de vue interne mais aussi parce que ça se passe dans un monde en perpétuelle révolution en perpétuel changement donc il me semble que parfois il faut se poser et se poser des questions essentielles et c'est la motivation qui m'a amené à écrire ces quelques mots que je veux partager avec mes compatriotes alors dans le texte je me suis essentiellement focalisé sans épuiser d'ailleurs leur teneur sur la notion de peuple et dans ce cas d'espèce le peuple du Sénégal alors j'ai essayé de visiter un petit peu son histoire pour voir dans quelle mesure il y avait un certain nombre de référents un certain nombre de valeurs qui peuvent être à l'heure actuelle qui peuvent être évoquées surtout face aux différents problèmes que nous faisons face parce que les gens se posent des questions est-ce que nous avons toujours cette cohésion sociale est-ce que nous avons toujours ce sens de la vertu et de la décence dans nos activités professionnelles privées et politiques et autres ensuite le but que nous devons nous fixer si ce n'est pas encore bien articulé quels devraient être ses contours et dans quelle mesure nous devons avoir une foi qui n'est pas une foi non justifiée et justifiée parce que nous avons des devancés qui nous ont indiqué des voix qui il me semble sont des voix tellement cardinales que si on les suit on est tout le temps dans le bon sens de la marche de l'histoire donc c'est un ensemble de questionnements face au défil de l'heure actuelle qui m'ont amené à essayer de voir comment je vais amener mes compatriotes mes concitoyens et concitoyennes à se poser des questions qui quels que soient alpha leur permettront de mieux comprendre à la fois leur positionnement leur actuel mais aussi dans l'histoire et aussi dans une perspective historique et je pense que c'est important c'est important parce que le Sénégal est à la croisée des chemins je suis sûr que nous sommes sur le point d'opérer des changements paradigmatiques qui vont avoir des influences extrêmement profondes et pour cela il faut être prêt et on ne peut être prêt que dans l'esprit et le cœur en combinaison et c'est pour cela qu'il faut se poser des questions de cette nature bon maintenant c'est juste un débat un pavé dans la mare et j'espère qu'avec les échanges avec les contributions les suggestions les critiques on pourra développer un certain substrat qui va constituer certainement un leitmotiv pour lequel nous sommes prêts à nous engager excusez-moi j'ai la voix qui est un peu étante que j'ai tout fait depuis hier d'ailleurs pour récupérer parce qu'hier on ne m'entendait pas du tout mais je tenais à être là c'est un grand plaisir pour moi d'être là entouré par toi Aziz et un Rahman donc c'est c'est ma chance aujourd'hui et j'avais le problème inverse de mon ami Abdel Rahman parce que moi je connais Aziz c'est mon ami c'est mon frère c'est quelqu'un on ne se voyait plus souvent depuis qu'il était parti mais voilà on s'apprécie et je le respecte et il m'a demandé et je le remercie pour ça d'écrire une préface pour son ouvrage et c'était ça le problème parce que dans la journée moi je dis au moins dix fois il n'y a que un arbre il n'y a que en mettant tout mon effort pour ne jamais sortir dans ces deux là et quand quelqu'un qui vous approche vous demande de faire un travail comme ça vous vous dites mais est-ce que je ne vais pas faire une mentir ou je vais lui dire des choses qui lui plaisent etc. et lui-même il me disait non il faut le dire vraiment et me dire ce que tu en penses alors j'étais soulagé parce qu'Aziz il m'a sauvé il m'a présenté quelque chose que j'ai trouvé vraiment excellent dans le fond dans la forme et qui me parlait donc c'est vraiment avec un grand plaisir que j'ai je l'ai lu dans son tenant ça m'arrive rarement je l'ai lu dans son tenant parce que je sentais chaque mot qu'il disait chaque phrase me semblait être à sa place et je ne sais pas combien de temps ça lui a pris je ne sais pas comment ça a été mais j'avais l'impression qu'il avait délivré tout ça dans son tenant et donc en le lisant ça sentait l'authenticité pour moi et le paradoxe c'est que c'est très bien écrit pardonne-moi c'est très bien dit puisqu'il dit qu'il parle et donc cette piscule chez le ministre je pense que s'il avait été plus long ça aurait littéralement changé la porte de son message parce qu'il aurait peut-être ajouté des choses voulu construire il en a les capacités et peut-être ça aurait enlevé cet aspect d'authenticité par lequel il parle directement à notre cœur et à notre conscience ce que j'ai aussi apprécié dans ce qu'Aziz m'a proposé je dis c'est une parole performante transmise en écrit il dit et je parlerai donc et je m'abstiendrai d'écrire parce que dans une société comme la nôtre la parole est plus importante elle est sacrée car notre carte d'identité morale est sociale Aziz m'a parlé dans une langue qu'il maîtrise très bien je le sais mais dont il dit qu'elle ne sera jamais sienne une langue qui ne saura jamais dire « rôme dôme dôme » « rôme dôme dôme » ou « rôme dôme dôme » il dit seulement « j'écrirai sur des pages avec des noms empruntés par nécessité avec circonstruction » c'est nécessaire parce que ce qu'il veut dire il le dit lui-même c'est charnel c'est pas un rapport une chose intellectuelle qui nous présente c'est charnel qui soigne d'une passion qu'il a pour son peuple cette passion elle est aussi douloureux de l'absence et donc recherche honnête de ce qui a fait la grandeur du peuple sénégalais j'ai aussi apprécié ce qu'Aziz m'a présenté parce que j'ai trouvé que c'est une position élégante lui-même je le connais on s'est connu à travers un de ses amis d'enfance je voudrais même citer son nom Alarbe Nyaï qui était mon promotionnel et ami également et donc il a toujours eu cette élégance du Saint-Lusien dans son corps dans ce qu'il disait mais je vois aussi que dans sa position j'ai trouvé c'est une position très élégante c'est des questions qui sont clivantes il prend donc la parole autrement qu'on fait une génération que l'on voit qui se pose en se posant il dit à ses aînés il leur demande la permission mais il leur dit la vérité d'une façon élégante pour parler de l'échec d'une pseudo-élite qui a connu ce peuple dans certaines situations c'est important pour moi dans la situation que nous vivons les Nartou sur du Nartou nous avons vite à être convaincus que les tendances négatives que nous avons dans nos sociétés on dit ils sont tous pareils parlant des politiques le peuple est complice de ce qu'on lui fait subir quelqu'un qui s'était beaucoup engagé comme défenseur du peuple à dire ça par la même de peuple corrompu et je trouve que cette façon constructive qu'il a de présenter ça c'est quelque chose dont nous avons besoin tous les sujets que nous avons aujourd'hui sont traités de façon clivante vous êtes pour ou contre et on n'aurait pas à avoir ce dialogue là donc pour moi ça aussi c'était important pour aborder le combat que mon ami du cours appelait comment décourager le découragement donc j'ai beaucoup aimé cet ouvrage là aussi parce qu'il parle de cette façon donc Aziz est parti à la recherche de la vraie personnalité du peuple du portier disparu et il a eu le génie avec un petit petit parti le spectacle de la rue de nous montrer justement à quoi en est réduit ce peuple là et fait ce que j'ai appelé non pas un retour illusoire mais un recours intelligent au passé pour retrouver ce peuple là et ce retour c'est l'histoire du peuple sénégalais mais sa propre histoire personnelle avec la personne de sa grand-mère qui a fait moindre des vertus cardinales qu'il lui a inculquées qu'il a lui a fait aimer mais qui ont été les vertus cardinales du peuple sénégalais et dans l'histoire du peuple sénégalais on voit justement que ce peuple là a eu des gestes qui montrent qu'il a été un modèle à portée universel à un moment donné de son histoire donc aujourd'hui cette nécessité de construire une vision transcendante et de retrouver le sens à travers ce que dit notre devise permet de remettre par nos vertus comment le faire Aziz nous dit aussi que c'est tous sans exclusif que chacun de nous prenne conscience d'être la pièce maîtresse pour asseoir notre souveraineté sacraliser le bien collectif et enrichir le pays à tous les égards et donc ensemble on aura décidé du sort de notre nation qui comme et comment il dit ça sera lorsque les hommes et les femmes de ce pays surtout les jeunes en auront décidé ainsi lorsqu'ils auront décidé que ce qui s'est passé dans ce pays depuis fort longtemps n'est pas satisfaisant et ne représente pour notre valeur individuelle et collective à leur juste mesure alors la rupture aura lié promesse d'une devise et pour finir je reviens sur la préface que j'ai eu à faire où j'ai parlé de déclaration de politique générationnelle j'ai mis point d'interrogation peut-être que ça n'engage pas à ziz peut-être que c'est ma lecture mais en parcourant cette parole je me suis dit n'est-ce pas clair qu'on a trouvé enfin la vraie génération post-indépendance pas parce qu'elle est née après une certaine date ou qu'elle nous chante une alternance générationnelle mais dans ses actes en se montrant politiquement anachronique mais parce qu'elle mettra tout son honneur à prendre en main sa responsabilité historique cette génération pour moi refera le politique l'art de faire famille dans la pluralité et réinventera la politique authentique noble c'est-à-dire l'art de gérer au service du peuple sinon le Sénégal ira définitivement à la dérive la parole exprimée par Aziz c'est le premier acte de l'action salvatrice du Sénégalais nouveau pour qui la devise un peuple un but une fois on peut le prendre dans tous les sens n'est pas un vain mot merci donc Aziz pour cette parole cette contribution que j'ai trouvée comme je l'ai dit excellente dans le style dans le propos mais aussi dans la provocation au peuple sénégalais à retrouver un sens et à manifester sa vraie personnalité et promesse ce que j'ai entendu c'est que cette génération c'est celle qui tiendra les promesses qui ont été faites auparavant au peuple sénégalais et qui n'ont pas été tenues mais j'entends aussi promesses autrement monsieur le ministre c'est quand on dit ça promet ça promet quelque chose et donc en regardant l'histoire du peuple sénégalais ce qu'il a eu à réaliser pas ce qu'on raconte mais ce qu'il a eu à réaliser d'exceptionnel que vous verrez dans ce livre là cela indique un potentiel cela qui est peut-être endormi aujourd'hui par différentes raisons mais qui peut être mobilisé pour indiquer encore une fois le chemin de l'excellence à un monde qui aujourd'hui est tourmenté et égaré et donc je renvoie au dernier mot de cette préface qui fait que aussi j'ai beaucoup apprécié ce qu'Aziz m'a présenté c'est espoir merci bonjour tout le monde alors aujourd'hui on m'a demandé de prendre la parole non pour parler du livre les promesses d'une devise mais de celui qui l'a écrit à l'origine ce qui était prévu c'était de faire passer à Aziz les minutes les plus récentes de sa vie parce qu'il m'a dit Aïda vas-y ta carte blanche tu peux dire tout ce que tu veux mais j'ai beau tourner la chose dans tous les sens je me suis rendu compte que ça me faudrait plus qu'autre chose parce que franchement le gars rien ne peut l'attendre je ne serai pas longue j'aurais aimé dire que c'est parce que je suis une adepte du less is more ou que je suis claire et concise etc mais c'est pas le cas la vérité c'est que j'adore parler juste le faire un public me terrifier mais comme mon voisin a menacé de me jeter à la mer si j'ose ne serait que trembler je n'ai pas de choix alors il y a trop de choses à dire sur Aziz je m'en tiendrai dans le cas l'essentiel tout le monde lui le premier sait qu'il est intelligent machin bah ouais c'est comme dire qu'Harry Potter est myope ou que Thanos est mou il connait la définition de profilaxé je ne connaissais mieux pas ce mot alors inutile de préciser à quel point il est brillant non ce que je vais faire c'est plutôt vous montrer ce qui se cache derrière sa tête d'extra-intéresse Aziz est foncièrement généreux peut-être même un peu trop pour son bien il m'a appelé un million de fois en se plaignant qu'il n'avait plus rien parce qu'il avait offert tous ses sous c'est le genre de personne qui est capable de prendre mon téléphone et de l'offrir à quelqu'un juste parce que la personnelle en a besoin au début ça me mettait en colère qu'il vienne se plaindre chez moi on me dit non Aida j'ai plus rien et quand je lui propose de lui offrir quelque chose il dit non garde ton argent j'en ai pas besoin mais par la suite je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de lui en vouloir primo parce que à chaque fois je lui faisais un discours passionné sur le fait que chéri était bien ordonnée commence par soi-même qu'il devait faire de lui sa priorité prendre soin de lui avant de pouvoir prendre soin des autres hello ok et à chaque fois il me répondait invariablement ouais t'as raison et à chaque fois il finissait par faire ce qu'il avait décidé de faire segundo segundo parce que ça ne sert à rien de leur vouloir parce que ce serait comme un vouloir à Aziz d'être Aziz et de toute façon comme la parfaite hypocrite que je suis ça me dérangeait moins quand c'est moi qui l'appelait pour lui demander de l'argent alors Aziz est un homme bienveillant mais qui n'a pas la langue dans sa poche qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense sans réfléchir aux conséquences il a un rire de cheval et il traumatise tous ceux qui croissent son chemin c'est un homme sérieusement il m'a tellement traumatisé que je pense que si plus rien ne peut me choquer dans cette vie c'est à cause de lui je vais vous raconter une anecdote ça s'est passé il y a quelques années un jour on était parti manger lui et moi j'étais encore au collège et ce jour-là je lui parlais d'à quel point j'aimais le lait quoi je disais j'adorais ça à chaque fois je ne pouvais pas passer un jour sans manger du lait il me laisse comme ça je me laisse déplacer sur ma passion quand je vis il me dit Aida tu sais que ce que tu bois c'est du lait de vache je lui ai dit bah ouais je sais alors il m'a fait calme-moi avec son petit air prétentieux Aida le lait de vache c'est pour les veaux si tu as envie de boire du lait va boire celui de ta mère ou de tes tantes et puis juste comme ça il s'est tellement adossé à son siège comme s'il ne venait pas juste de me dire la chose la bouche de corne que je n'avais jamais entendue de ma vie à l'époque parce que quand j'en suis maintenant ça c'est de rien comparé à toutes les choses que j'ai vu et entendues certaines dont j'aurais vraiment pu me passer en passant il y a une chose par contre dont j'ai toujours eu envie l'avoir connue quand il était petit à l'époque où il errait dans les rues de Saint-Louis au lieu d'aller en classe où il appelait son père maman et sa mère papa à l'époque où il allait en classe sans se laver le visage ni la bouche parce qu'il détestait son égol ce petit garçon espierre et capricieux qu'il a toujours aidé et là quelque part il refait surface il n'est jamais long il pointe son nez quand il mange quelque chose qu'il n'aime pas quand je renois sous mes paroles et qu'il a envie que je ferme ma bouche quand je discute avec une personne stupide qui se croit intelligente quand il chante des chansons vieillies de mille ans dans la voiture il y a la chanson de Aaron Magy je ne sais pas quoi qu'il a l'habitude de chanter je dois avouer sous bien des aspects je suis lui il est moi même si je suis celle qui lui ressemble moins toutes ces raisons font de lui ma personne préférée ça et le fait que c'est la personne la plus ouverte d'esprit que je connaisse il m'a une fois dit tu peux faire tout ce que tu veux de ta vie du moment où ça te rend heureuse et que tu assumes les conséquences de tes actes ayant toujours vu qu'avec une mère hyperstique ces paroles c'était une oraine elle me rendait heureuse à chaque fois que je repensais à elle plus je pensais et plus je me suis rendu compte au fond je pense qu'il m'a bien franchement parce que me faire confiance à ce point fait de lui la seule personne que je ne vais pas me permettre de le recevoir alors je vais terminer Aziz il n'a pas écrit de livre je n'ai pas fait de discours j'ai juste j'ai juste reçu l'autorisation de dire ici maintenant devant vous tout ce que je pense de mon père un paradoxe un homme simple dans sa complexité un homme qui avore sans artifice ni fausse modestie ses qualités aux allures de défaut Aziz n'est pas parfait aucun homme ne l'est mais lui son imperfection réside dans le fait qu'il est trop parfait pour ce monde voilà le produit de Sarah le fils de Panda et mon mail Rami et Mashallah je reconnais de l'avoir dans ma vie merci c'est même prend sa part de conquête en s'envoyant d'un quotidien national toujours pas loin du rat des troupes de rameurs nauséabondes de combats politiques qui ont fini par ruiné notre quiétude violant nos foyers dégradant notre pays où l'excellence a baissé les bras ce que si on y prend garde il n'y aura même plus de bras à baisser il vint Aziz Faye il fut ce bonheur que j'attendais cette lumière qui à la fin de cette journée de rencontre m'a permis de rentrer à la maison heureux si heureux j'ai trop tendance à désespérer de mon pays à me plaindre de ce que son école est devenue ce que son administration est devenue ce que ses écrivains sont devenus ce que ses confrérie donne comme image préoccupante ce que l'argent et le mauvais gain ont détruit comme valeur c'est prisonnier de cet état que j'ai guéri en recevant et en échangeant d'abord avec Aziz Faye en lisant son ouvrage Les promesses d'une devise ensuite quand on écoute Aziz Faye on ne parle plus on se tait il parle si bien la langue de Victor Hugo il lui parle des accents de messagers cela se voit tout de suite que cet homme c'est de la pure confiture une langue qu'elle soit quelle qu'elle soit on la respecte c'est cela que Saint-Gor m'a abri personne n'est contraint à parler le français dans ce pays on peut s'exprimer parler le volaf ou toute autre langue tout naturellement et en toute liberté mais quand on choisit de parler le français l'anglais l'espagnol l'arabe tout le monde arabe il faut respecter cette langue comme on respecterait une femme surtout quand elle vous a donné des enfants écouter Aziz Faye entendre Aziz Faye lire Aziz Faye en français c'est être fier être heureux de découvrir que ce pays recèle de fils qui nous honore et puis arrive son livre la promesse d'une devise second enchantement 61 pages d'une plume poussée à l'aide mais puissamment féconde la page rose ouvre la préface de monsieur Moussa Mbeil en trois pages et demie le distingué psychologue résume l'oeuvre de l'essayiste en une seule heureuse formule une déclaration de politique générationnelle comme il a raison je disais tantôt combien nous étions inquiets de notre société d'aujourd'hui on en désapprend presque le mort le constat est tel qu'il frise l'impensable tout est devenu surréaliste non seulement on n'apprend plus à bien parler mais l'on est mieux déshabillé de toutes les valeurs qui nous distinguaient et nous grandissaient et voici qu'à Zizfel apparaît nous disant non tout n'est pas perdu nous ne sommes pas nus son livre est un entonnement même s'il nous prévient dans son prologue qu'il n'écrit pas un livre qu'il prenne seulement la parole laissons vite ailleurs la parole pour nous préciser ceci je laisserai aux autres que les soins d'écrire des livres je me contenterai de parler de mon peuple et que personne ne m'arrête quand je m'extasie devant sa grandeur et que je me glorifie de sa majesté et c'est là qu'Azizfel déroute car on montre du toit l'état de notre société sans trop s'y attarder préférant faire la part belle aux capacités de notre peuple à surmonter tous les défis ce livre est un hymne à son peuple un hymne à sa devise républicaine un hymne à ses vertus cardinales héritées d'un long passé de bravoure et de grandeur Azizfel un remet de l'essence dans le moteur il est du côté de ceux qui roulent et non de ceux qui sont au garage il est du côté de la lumière et non de l'ombre c'est un optimiste pas un gardien de cimetière son chant ses évocations ses réminiscences son enfance sa famille ses amis ses lieux de vie ses souvenirs son engagement citoyen ses analyses socio-économiques sa foi tout s'entremêle pour aboutir à un reflux d'un fatalisme qui n'est pas et qui ne doit pas être celui du peuple sénégalais Azizfel est un réconciliateur il additionne plus qu'il le soustrait il invite à une générosité et à une grandeur humaine qui sont les marques et les trésors du peuple sénégalais il chasse le doute il ferme la porte de la division la promesse de la devise doit être riche de toutes les bontés de toutes les pauvres de toutes les fraternités cet homme au sourire contagieux brillant et lucide répond lui-même avec générosité et espérance à sa propre question serons-nous à la hauteur de ce projet social formulé dans notre devise nationale la réponse est évidemment oui ce livre pardon cette parole Azizfel est un antidote à nos doutes nos colères nos constats noirs nos désespoirs notre peur en ce temps de notre peur en ce temps du monde c'est un champ général face à la nuit qui semble devancer les hommes la parole la parole nous font reposer chemin c'est une prise de parole d'un grand humaniste communicateur politique et un maître désigné en littérature comparée qui nous rassure qui nous élève qui nous font plus de lumière que de ton nom ce grand petit ouvrage de 71 pages qui mêle essais et récits de vie est un acte d'engagement admirable et puissant qui se joue de nos pompettes et angoisses existentielles l'on est tenté de se demander d'où Azizval tire-t-il toute cette touchante et si généreuse posture son pari sur le peuple sénégalais nous appelle ça qu'est-ce-t-il avoir raison en s'étant triste pour l'homme le livre d'Azizval comme l'homme lui-même sont des chemins d'espérance plus de bruitures du Sénégal portaient les yeux d'Azizval c'est dans un autre pays que l'on se réveille avec moins de peur et une infinie espérance quand on écoute quand on nuit Azizval un pays que l'on aime que l'on chérit avec un visage qu'Azizval nous interdit de regarder autrement mais de nous regarder dans le miroir et la promesse de Saint-Louis qu'Allah veille sur Azizval qui garde de cet homme qui rassemble grandissant et ajoute des patins à nos cœurs Mesdames et Messieurs ceci était une contribution de M. Amon de la Monsal poète et lauréat des grands prix de la groupe française merci à présent je vais rapidement passer la parole ou redonner la parole au président du silence M. le ministre merci Malik merci Malik pour le travail bien fait nous n'allons pas retenir plus longtemps celles et ceux qui ont fait le déplacement pour honorer de leur présence cette sérémonie dédicace de laisser de Azizval les promesses d'une devise l'auteur qui connaît son oeuvre mieux que quiconque allant brièvement parler et il a bien fait d'en avoir brièvement parlé parce que s'il disait tout de son oeuvre il serait plus nécessaire de l'acheter et je recommande à chacun d'entre nous d'acheter des livres de ne surtout pas se faire offrir le livre et j'exhorte mon ami Aziz de refuser d'offrir le livre à qui que ce soit un livre ça s'achète parce que l'auteur Moussame il posait une question combien de temps il a mis pour l'écrire pas moins de deux ans pas moins de deux ans pour l'écrire en opuscule j'ai eu le privilège dois-je le dire d'avoir lu la première salve les promesses d'une devise et quand j'ai lu les premières salves des promesses d'une devise j'ai dit à Aziz qui dès cet instant-là avait écrit je n'écris pas un livre je répondis sur ce que disait Gaïne 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 c'est moi tout le monde sait que c'est moi Aziz Bounoufonto 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 merci beaucoup de votre très brillante présentation je n'en dirai pas plus parce que tout a été dit et bien dit je retiens simplement la formule tout écrit est un récipient culturel c'est lui c'est lui et voilà Aziz tu as écrit un livre et tu dis que tu n'as pas écrit un livre Aziz lui-même dit sommes-nous à la hauteur de ce projet social formulé dans notre dévice nationale nous devons nous efforcer d'être à la hauteur de ce projet social formulé dans notre dévice nationale en tout cas c'est à cela que l'auteur nous appelle et il le fait élégamment comme le dit Moussambahi dire la vérité dans l'élégance dire la vérité de façon élégante Moussambahi dans sa brillante préface et dans son intervention s'étonne que la plupart du temps tout est présenté de façon clivante on cherche toujours l'affrontement il faut être pour le plan sénégal émergent ou il faut être contre et pourtant la tâche n'est pas d'être pour le plan sénégal émergent la tâche n'est pas non plus d'être contre le plan sénégal émergent c'est de l'enrichir pour qu'elle soit la mesure de répondre aux promesses de notre dévice tout simplement quelle que soit sa poche du verre qu'on soit opposant de la majorité qu'on soit citoyen lambda personnalité indépendante combattant infatigable les droits humains les droits de la personne partout on dit les droits de l'homme mais le Canada est un pays assez singulier on n'entend jamais dire au Canada les droits de l'homme on dit toujours les droits de la personne parce qu'au Canada on a au-delà de parler d'homme sans parler de femme parce que ce sont les deux qui vont de peine nous ne saurions faire le monde si les hommes et les femmes n'étaient pas ensemble Farouche défenseur des droits de la personne il est là qui cherche toujours à l'intime à ne pas présenter les choses de façon clivante l'oeuvre d'Aziz consiste précisément à nous sortir de cette façon clivante de présenter les choses par retour à la devise et à ses promesses et l'obligation que nous avons de la tenir c'est pas la devise qui tient la promesse c'est ceux qui se sont donnés cette devise qui doivent tenir la promesse de la devise à cela nous convient Aziz avec Brio dans un texte bien écrit un style ciselé qui fait que l'écrivain qui dormait en lui s'est enfin réveillé bonjour les dégâts parce que ça ne s'arrêtera plus jamais qu'il le veut ou pas après une première oeuvre les oeuvres vont plus les maintenant et en cela il sera encouragé par la personne qui le connaît mieux ici dans cette salle et qui en a donc parlé mieux que quiconque d'autre sa propre fille sa fille est brillante il n'y a pas tout là-dessus elle parle bien le français j'entends dire qu'elle parle l'anglais mieux que le français donc Aziz en miniature une autre Aziz un écrivain qui dort également derrière Aziz et qui se trouve être sa fille vous ne verrez le goût d'écrit vous ne pouvez dire elle écrira également seulement ce qui va se passer c'est que elle risque de vous éclipser le jour qu'elle sortira son premier essai mais vous ne ferez que vous en féliciter parce que vous êtes généreux c'est votre fille qui le dit les enfants ne mentent jamais les enfants parce que ils peuvent cacher leurs sentiments pour ne pas exposer le père ou la maman au message médiatique mais il ne ment jamais si vous n'étiez pas généreux et trouvez le moyen de dire que vous n'êtes pas alors comprendra qui pourra comprendra qui pourra profondément généreux bienveillant et rire de cheval qui traumatise tout ce qui passe sur son chemin ça il n'y a qu'une fille qui ose le dire de son père en tout cas moi je n'oserai pas le dire parce qu'il a une allure de boxeur Aziz et je suis un peu plus sûr qu'il sait boxer par conséquent ne disons pas n'importe quoi à Aziz quand on lui parle c'est l'héritier de patin c'est qui exact simple dans sa complexité c'est bien dit tout est dit là dans la parole de la fille à l'endroit de son père leur c'est d'avoir été aussi brillante pour parler de votre cop-père d'avoir surtout été juste et le public n'a pas perdu de vue les mots les mots justes de la fille à l'endroit de son père si les mots n'étaient pas justes à l'endroit du père si le public n'avait pas le sentiment que c'est des mots justes le public n'aurait pas appris comme il l'a fait parce que le public il est aussi libre que celui qui parle par conséquent une vérité a été dite et le public a l'encerné toute la portée d'où l'ovation dont nous sommes aujourd'hui témoins mais qui ne s'adresse pas qu'à la fille au père mais qui s'adresse surtout à l'oeuvre avant de terminer par un petit retour sur la préface c'est avec cela que je vais conclure pour permettre aux niaïennes qui sont passées devant qui sont rentrant dans ces salles qui ont vu des tables bien installées et qui se demandent est-ce que ces tables sont faites pour la pré-cérémonie ou pas on entend la question d'ici les niaïennes qui sont derrière ils ne me posent que cette question depuis le début de la cérémonie elle est à l'oeuvre sauf et pourquoi j'entends le dame grincer as-il des tables sont faites pourquoi je ne saurais conclure en rebondissant sur la préface la belle préface de Moussa Bey sans féliciter saluer d'abord et féliciter trois grandes dames assises là devant nous des tantes de Abdelaziz d'Abdelaziz auteurs des promesses d'Abdelaziz il s'agit tout à l'heure d'Ossor nof adou qui n'est sans tante de Aziza de Neifanda merci mon tante de Dabas somme la troisième tante et surtout la sœur Aoufana alors êtes-vous prêts à écrire un véritable challenge je termine maintenant en revenant très rapidement sur la préface de Moussa Bey parce que Moussa Bey a écrit la préface de quelqu'un qui a véritablement lu l'œuvre préfacée il a écrit pour décrire des préfaces sans lire l'œuvre mais là en disant Moussa Bey on sait que il a pris le soin de lire l'œuvre avant d'en proposer une préface objectif Moussa dit à la page 12 nous avons besoin de plus que de simples plans d'ajustement ou d'émergence à la page 12 ce qui est surtout intéressant c'est pas cela c'est la suite qui complète cette phrase l'ambition pour ce pays est de redonner de l'espoir à ce peuple qui reste un organe vivant doté de valeurs et sensible aux idéaux de grandeur et de vertu je me verrais mal défendre ici le plan sénégal émergent parce que le CSTL juge est parti ce que le public ne nous permettrait pas parce que c'est un public averti venu pour les promesses de la dévise et non pas pour écouter un discours électoral donc je ne nous permettrai pas je veux simplement dire ceci souvent le problème que nous avons avec les plans c'est que nous ne commençons pas par nous demander si ce que nous avons sous les yeux est un plan ou pas on peut tout appeler plan qui ne soit pas un plan s'il y a l'échec on dira que le plan va échouer mais ceux qui sont ceux qui disent avoir présenté un plan et fait exécuter un plan sont-ils certains d'avoir présenté un plan et fait exécuter un plan c'est ça la question de fond un plan comprend forcément deux parties deux volets sinon il n'est pas le plan le premier volet d'un plan c'est que un plan présente ce qu'on appelle les conditions subjectives de sa réalisation autrement dit quelles sont les valeurs qui fondent l'action des auteurs du plan tant qu'on ne connaît pas les valeurs de celles et de ceux qui portent un plan on ne peut toujours pas parler de plan on peut parler de documents mais on ne peut pas parler de plan dès lors qu'il est impossible de cerner les valeurs qui sous-tendent un plan cela veut dire qu'on ne réunit pas les conditions subjectives de l'exécution du plan deuxième volet incontournable d'un plan c'est que un plan doit présenter les conditions objectives de sa réalisation par conditions objectives il faut comprendre de quelles ressources humaines dispose-t-on pour exécuter un plan de quelles ressources financières dispose-t-on comment les ressources financières ont-elles été innovées elles sont internes ou externes selon qu'il faut disposer également en plus en sus des ressources financières et des ressources humaines il faut forcément un agenda clair disons qu'au terme de temps au terme de l'année les résultats escomptés seront atteints et l'impact recherché et que les résultats étonneront sur la vie de chacun à partir de cet instant on peut parler de plan donc la question fondamentale qui se trouve c'est de savoir est-ce que le plan sénégal émergent réunit les conditions d'un plan pour emporter le nom avant que son exécution fasse débat au cours en ce moment ou au cours des années à venir c'est simplement ce que je voulais ajouter donc c'est tout ce que je voulais ajouter comme contribution en président cette séance cette cérémonie de dédicace qui touche à sa fin pour simplement dire félicitations Aziz pour ton essai promesse d'une devise félicitations à Aissatou la fille qui emplombe n'est pas du père félicitations au professeur Gaillet pour sa brève mais percutante présentation félicitations à Moussamaï qui en est le préfacier et mille merci à tous et à tous et à tous celles amis proches qui ont fait le déplacement avec Aziz nous exhortons à tenir les promesses de notre propre devise un meuble un but il faut au nom de le remerciement la parole d'Uta Aziz merci monsieur le président et merci également au professeur Gaillet pour sa généreuse participation et le fait qu'il puisse légitimer un travail d'un étudiant de l'université de Dakar surtout qu'il y a mon professeur qui est là au Zagé j'imagine que je n'ai pas le droit à lire ce qui a toujours été le cas par ailleurs c'est une belle transition pour dire qu'Alutine est là mon professeur que je cite nommément dans le texte et à qui je dois beaucoup énormément pour des raisons que je ne pourrais pas citer ici mais il comprend et certainement il y en a qui dans le salle comprendront également je dois évidemment dire merci à Moussambay pour tout ce qui nous lit qui s'inscrit profondément dans une histoire partagée dans des passions nocturnes à travers des échanges autour de livres que nous avions choisis et par ailleurs je vous informe que si j'ai choisi dans le cadre de mon mémoire de travailler sur un auteur qui s'appelle Milan Kundera c'est au sortir des échanges que j'ai eu avec vous parce que c'est à travers vous que je l'ai connu notamment à travers Ibrahim Afray qui est actuellement l'inspecteur général des états donc ce qui nous lit est profond mais ce qui nous lit également est substantiel et vous l'avez démontré aujourd'hui par la brillante préface que vous avez faite suivie d'un exposé qui à bien des égards nous aura épris c'est c'est de l'extase avant de donner la parole à mon professeur à l'une tinder je lui demande de me donner une seconde de temps de remercier quelques personnes je voudrais saluer la mémoire d'une personne sans qui je ne serais certainement pas là et celui ou ceux qui auront la chance de parcourir ce texte qui vient d'être publié se rendront compte que la personne dont je parle c'est nul autre que ma grand-mère Sarah c'est elle tu m'as laissé professeur allez-y pour moi je vais pas être long c'est pour dire toute ma fierté toute ma fierté parce que bon c'est ce qu'on appelle l'empathie tout le monde ne l'a pas et c'est extraordinaire parce que c'est ça qui montre notre humanité à tous on n'a pas besoin de déclarer son humanité on la vit et on le voit avec c'est ce qui est en train de se passer ici sous nos yeux donc ce qui m'a frappé c'est le fait de réinterroger de réinterroger la devise et chaque mot de cette devise et il me semble à l'heure actuelle il n'y a rien de plus pertinent aussi bien sur le plan national sur le plan africain que sur le plan international avec ce qu'on appelle aujourd'hui la montée des populistes vous parlez du peuple que signifie le peuple pour nous vous parlez de la politique c'est de la représentation du peuple de la démocratie représentative aujourd'hui qui aujourd'hui est en surprise très profonde un peu partout et particulièrement chez nous avec un horizon qui n'est pas clair pas qu'on le dise c'est pour ça que votre livre est pertinent vous avez parlé aussi du sens et j'ai bien retenu effectivement cette question dans votre livre et de ce point de vue effectivement c'est les rémunéances de la semiotite que nous avons partagé ensemble moi je parlerai des pertes de sens parce que la politique ne produit plus de sens sûr et cette interrogation elle est fondamentale et effectivement c'est je pense la responsabilité de votre génération et vous l'avez dit et j'ai adoré cela de réinventer la politique parce qu'aujourd'hui c'est de réinventer la démocratie la démocratie représentative elle est morte la politique quand on regarde le champ politique elle est en décomposition profonde quand on dit nous avons 130 candidats pour l'élection présidentielle comparé aux autres élections il est bien de s'interroger sur le sens que donne la politique maintenant quand on a une perte de sens en politique qu'est-ce que ça produit il y a un certain nombre de pointillés qui se dégage et il faut prêter attention effectivement à ces signes qui émergent ailleurs on a beaucoup à rames tout est pourri alors tout ce qui ne sont pas contre nous on refait le monde avec les kalashnikov d'autres qui partent et qui meurent donc il me semble que cette interrogation elle est 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 et il faut la méditer profondément je te remercie aussi parce que j'ai pas vu mon ami Abdo Aziz Diop avec qui nous avons partagé une aventure fantastique je cherche Moussambay comme une aiguille dans une botte de foie je vais d'ailleurs lui tirer les oreilles autour et très content aussi d'avoir entendu notre film merci beaucoup et achetez le livre bon écoutez je vais reprendre mes esprits vous aurez compris que bon c'est l'émotion en parlant de ma grand-mère Sarah ceux qui me connaissent bien savent la relation que j'ai avec cette personne merveilleuse je parlerai également rapidement de ma mère Penda la grande soeur de mes mamans ici présentes maman qui nous a quittés cette année-ci c'était le lundi 26 février 2018 mais je garde une mémoire sans prix de cet échange de cet échange que j'ai eu avec elle la Tabaski de 2017 où je lui lisais les passages de ce texte dans lesquels je parlais de ma grand-mère Sarah et elle m'a dit une chose que j'avais dite certainement quand j'étais plus jeune je ne me souviens pas mais elle a une excellente mémoire ma mère elle me dit Aziz tu avais dit un jour que le monde entier entendra le nom de Sarah j'en avais fait en sacerdoce il paraît quand j'étais très jeune mais ça me dit simplement l'attachement et la foi que j'ai en cette personne et la grandeur de son âme je voudrais aussi remercier les amis et les collègues qui ont fait le déplacement ici mais avant tout je voudrais lancer un petit coucou à ma badiane de Koumba Diallo qui est là présente et tonton Aziz Diallo qui sont les parents de ma femme et c'est Diallo qui est actuellement à l'étranger avec mon fils mais également à des amis Biteil et là je ne pouvais pas vous nommer tous je voudrais bien mais sachez que je vous ai dans le coeur et je suis particulièrement sensible à votre affection et votre attention et ne soyez pas surpris car en réalité dans le texte que je vous ai présenté je refuse jusqu'à présent monsieur le professeur de l'appeler un livre dans le texte si vous voulez c'est un baromètre de mes relations avec vous de mes échanges avec vous en le monde de ma vie avec vous je n'ai rien inventé je n'ai fait que me permettre d'être le témoin de ce que j'ai pu apprendre de ce que j'ai pu connaître c'est en quoi je peux avoir une voix inébranlable quand je suis avec vous ou quand je pense à vous car dans le texte je parle du peuple et le peuple en soi n'est pas une abstraction c'est une réalité que nous vivons tous les jours et si on n'a pas la possibilité ou l'attitude de vivre cette réalité tous les jours on peut toujours prendre le chevet de l'espoir pour avoir une relation avec ce peuple et pour cette raison là nous avons une obligation morale un impératif judicieux de faire en sorte que ce peuple ne puisse jamais baisser les Chines je ne suis pas dans le politique je l'ai dit je le répète mais je sais que chacun d'entre nous a une certaine responsabilité quant à l'état de notre société je voudrais dire un petit mot de remerciement parce que je ne vais pas parler du livre il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialistes qui sont beaucoup plus experts qui peuvent en parler ça ne m'appartient plus moi la relation avec elle avec ce texte cette relation est finie le jour et c'est sorti de moi maintenant c'est à vous en revanche je voudrais dire simplement qu'il y a des personnes sans qui je n'en serai pas ici certaines sont là d'autres ne sont pas là je voudrais citer d'abord le directeur général de l'ANER qui est mon boss et en qui j'ai une profonde estime il m'a donné la chance de revenir au pays et pour cela je lui serai toujours reconnaissant mes collègues du cabinet de l'ANER du ministère je suis ami avec les gars de la CELEC de l'ASER de la CRSE je vous remercie tous le président de la CRSE vient de m'envoyer un message depuis tout bas en me disant que je suis vraiment désolé de ne pas être là que ce soit aussi les représentants du président de la république qui soit Amidou Kassé ou qui voulaient être là mais qui n'est pas là les gens de l'opposition peu importe votre coloration politique ou bien votre confession ce qui nous réunit c'est quelque chose qui nous dépasse pour lequel nous sommes obligés mais de nous présenter certaines formes d'allégeance alors merci vous tous je vous demande d'acheter des livres et si vous n'êtes pas en mesure de l'acheter je vais faire une quête je vous donnerai l'argent pour que vous ayez l'acheté parce que c'est ce qu'on m'avait intimé de faire en attendant merci d'être venu que Dieu vous bénisse merci 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 Sous-titrage FR ?